Ibrahim Amben, la Présidente L'Université d'I ninguna de notre invité C'est une invitation C'est une invitation De la Courrelle de Guékat C'est une fédération de producteurs maréchers Je m'appelle Ibrahim Amben C'est le président Le président Le secteur général, Djeri Gaye et Aïe Baye Kat, qui sont tous invités pour nous montrer ce qu'on a fait. C'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui sont venus voir ce qu'on a fait. Parce qu'ils ne sont pas venus voir ce qu'on a fait. Ils ne sont pas venus voir ce qu'on a fait. Ils ne sont pas venus voir ce qu'on a fait. Ils ne sont pas venus voir ce qu'on a fait. Ils ne sont pas venus voir ce qu'on a fait. On a fait un des févilles comme le FPMN. Il n'y a pas fait du coup d'épargne avec ce qu'on a fait. Il n'y a pas fait du coup. Il y a un des févilles qui sont venus voir ce qu'on a fait. Les févilles de la chambre, les horticultures. et il s'est passé par des sièges, le siège de l'EU est dans le siège et le siège de l'EU et le siège et le siège se mettra au sein je l'ai mis à l'engagement en disposition pour jouer à l'EU tout ce que je demande c'est ça que c'est une période de travail c'est une période de travail c'est la période c'est la période de travail et la période de travail Ce qu'il faut faire c'est une transparence. Je vais donner une inspiration pour les personnes celles qui vivent dans les bioteaux. Ils nous intéressent à tout ce qu'on va parler. C'est pour dire que c'est ce qu'on va parler pour qu'on leur donne. Ils ont vu. C'est ce qu'on va dire dans les ingrédients. C'est ce qu'on va dire dans les bioules, dans les bioteaux, dans les matériaux agricoles. Dans ce qu'on veut dire, il n'y a pas de matière à prendre les ingrédients. En tout cas, les gens ont vu. Et ils peuvent vous dire, si vous avez le lien sur les engrais, qui ne peut pas le prendre. Ils vont vous le prendre. Ils ont signé, les cartes dans le thème, et vous pouvez vous vérifier. Donc, il y a une subvention, et vous savez, c'est une subvention. C'est une subvention. Si vous avez le lien sur les engrais, des agriculteurs, uneventaine, on n'est pas rien. Vous avez le lien sur ces gemailles en écran. Vous voyez le lien sur le traité. Ils ont lu le lien. Les gens qui font, ils sont liés à voir qu'ils ne sont pas sur l'agriculture. Ils vont voir qui ne sont pas sur le 보호, ou достant des trajectoires. ce que vous avez vu, ils ont mis le lien. Le ministère de l'agriculture C'est le professeur Moussa Balde. Il faut encourager à la contractualisation. Madame Beikad, Diaï, elle a dit que c'est un projet qui a été fait. Elle a dit que c'est un projet. C'est ce qu'on a fait ici, avec le Sénégal. Nous sommes dans la direction de l'horticulture. C'est ce qu'on a fait dans le projet de l'Ontario du Japon, dans le JICA, le projet de l'Ontario du CHEF. Le projet de l'Ontario, c'est ce qu'on a fait dans le projet de l'Ontario, et le projet de l'Ontario, qui a été décédé. Il faut savoir où il faut. Mais il faut savoir où il faut, et où il faut savoir. Le projet de l'Ontario du CHEF, c'est ce qu'on a fait dans le projet. Il faut dire que l'Ontario du CHEF, Nous sommes en train de savoir, en ce moment, ils ont signé les contrats de l'Ontario du Sénégal. Nous sommes en train de se faire, En fait, on l'a fait des personnes laissées et on l'a fait de l' Pixart. Comme elle m'a vu, ils ont fait des nettoyages, mais il a fait de l'esprit. Elle a fait des nettoyages qui ont fait des nettoyages, mais il n'y aurait pas de bien. Quand tu n'as pas l'esprit de cette petite chambre, il y a des chambres froides au niveau de la bouche, et tu y a des « Fouquet de Newton ». Il y a des détails, ça a fait du choix. entre 4500 et 5000 tonnes, nous aiv peuvent nous traverser. On a dit que ça a été long. Nous savons qu'elles sont d'ici là. Ils ont suivi la de la cour. Ils ont fait une sortie de de jean et de la roche. Ils ont fait un échec de la mer. Ils ont fait un échec de la poignée de Jérôme et de la roche de la roche. Donc, nous avons fait un échec de la poignée. Nous avons fait un échec de la poignée de Nico et de la pierre. Il faut que les gens ne faisaient pas. Et nous avons fait un échec de la poignée de la roche. Il ne faut pas que tu es en train de faire. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Si on a fait ça, on n'a pas eu l'U.S. Téméry Juniton et Julom Fouki Juniton. Et on a vu que Julom Fouki Juniton est venu au Sénégal, à l'admière. Donc, tu sais, si tu n'as pas eu une Côte d'Ainche, tu ne peux pas faire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des pommes de terre. Donc, dans ce cas-là, il y a des gens qui ont fait ça. Mais je me disais que les privés devraient le faire. Ils devraient le faire. Donc, il y a des gens qui ont fait ça dans le privé. Il y a des gens qui ont fait 10 000 tonnes, un bon mercenaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu. Donc, tu sais, c'est l'égal. Donc, un Sénégal, comme moi et moi, il ne devraient pas qu'ils prennent des milliards. Ils ne devraient pas qu'ils prennent des milliards. Ils viennent ici et ils prennent la production. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Il y a des gens qui prennent le gel. Et puis, il y a des gens qui prennent le gel. Et puis, il y a des gens qui prennent le gel. Et puis, ils n'ont pas fait le gel. Ils ne devraient pas qu'ils prennent le gel. Ils ne devraient pas qu'ils prennent. Ils ne devraient pas qu'ils prennent. Ils ne devraient pas qu'ils prennent. Donc, ils ne devraient pas qu'ils prennent. Donc, ils ne devraient pas qu'ils prennent le gel. Mais les gens ont cherché. L'ешьel, ça, on est venu ? Ce n'est pas encore pour les gens. Ils sont gelés depuis le 25 décembre 2020 pour carap et pommes de terre. le 31 décembre 2020, nous sommes venus à 3d 10 coups longi. Nous avons pris le test de la Chine, puisque la Chine a fait partie de la Chine, et nous l'aimait. Nous avons라고 nous respectons le temps qu'on les buddy passés. Moi je l'ai dit à une pomme de terre, on a pris le test de la Chine. On n'a pas été le test de la Chine et non. c'est une région parce que c'est seulement il y a deux rues de l'hôpital ils n'ont pas d'autre côté de la Côte d'un rosse ils sont venus en marche ici et à côté 10, 25 mars peut-être fin mars en tout cas ils vont se mettre au bord de la régulation ils ont des chambres froides Et à très bien sûr. Puis la vie a été laissée, On a d'ailleurs une grande partie, Il s'est remise à la fois, On a du train de marcher, On a dit que la fin de mars-là, l'année dure, L'année de mars, On a dit qu'il s'est arrivé et qu'il ne s'est pas amené à eux, Quand on me le dit qu'ils sont Par exemple, On a eu quand même des gens, Ils sont s'est mis. Avec tout cela, on a eu un peu de paix, On a eu un laberat, C'est-à-dire qu'on ne peut pas respecter cela, qu'on ne peut pas respecter cela. C'est-à-dire qu'on parle de l'ARM. Donc, si on parle de l'ARM, on ne peut pas respecter cela. Ce qui est terminé, c'est que le FMS est le FMS. C'est-à-dire qu'il y a des solaires, qu'il y a des asperseurs. C'est-à-dire que mon ne peut pas être de l'articulture, que je veux dire. Le national de relance de l'articulture. Il s'agit de ça, pour le présent de mon collègue. Il s'agit de l'articulture. Il s'agit d'un univers de l'articulture en plus de deux horticultures. Il n'en a plus de l'articulture en matériel. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de souveraineté. Cette fédération regroupe des acteurs professionnels que l'État a l'habitude d'accompagner. Je dois d'ailleurs vous dire que leur collaboration ou leur partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rôle date de très longtemps. Même leur siège aujourd'hui à Sangalcam, ainsi qu'une assiette foncière pour leurs expérimentations, leurs démonstrations, ces sites ont été mis à disposition par le ministère. Pour vous dire donc la nature du partenariat entre le ministère de l'Agriculture et l'Équipement Rôle et cette structure de producteurs. Donc pour la rencontre d'aujourd'hui, comme vous le savez, comme pour l'ensemble ou pour l'essentiel des producteurs maraîchers du Sénégal, le gouvernement du Sénégal les accompagne à travers des mesures de soutien, notamment à travers la subvention des semences de pommes de terre. Cette année, le gouvernement du Sénégal a mis un peu plus de 3,5 milliards pour subventionner environ 12 000 tonnes de semences de pommes de terre. Et c'est subventionné à 50%, enfin on va dire 46%, parce que le producteur paye 350 francs le kilo et l'État lui paye pour lui 300 francs. Parce que le kilo est à 650 francs. Donc, ça c'est une mesure qui a été faite depuis 2012. On est passé de 130 millions en 2012 à 6,5 milliards en 2018. Et cette année, on est à 3,5 milliards. C'est pour vous dire l'importance du soutien de l'État. Et c'est ça qui permet à la culture de pommes de terre de se développer, parce qu'on ne produit pas localement des semences. C'est des semences importées. Donc, n'utiliserait cette subvention, il serait difficile de faire passer la production de pommes de terre de 15 000 tonnes en 2012 à 140 000 tonnes l'année dernière. Et cette année, on n'attend pas moins de 150 000 tonnes. D'accord ? Deuxième mesure, c'est la subvention sur les engrais. En 2012, on était autour de 10 000 tonnes. Cette année, on est arrivé à 22 000 tonnes. C'est vrai que le besoin reste encore important. Oui, mais reconnaissons-le, les efforts importants ont été faits. Donc, bon en malant, entre 10 et 15 milliards de subventions, entre les semences, l'engrais, le matériel agricole. Donc, voilà l'accompagnement que l'État a fait aux commandes des horticulteurs sénégalais. Mais pourquoi je le magnifie ici ? Parce que la FPM nous a habitués à une gestion particulièrement transparente des moyens que l'État met à la disposition pour les producteurs. Aujourd'hui, il peut vous dire sur les... Je ne sais plus combien de tonnes ils ont reçu cette année d'engrais. Il peut vous dire au kilo près, c'est aller à qui ? Et ça, c'est important. Il peut vous dire le kilo de pommes de terre jusqu'aux centaines de tonnes qu'ils ont reçues, c'est aller à qui ? Comme bénéficiaires. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il peut vous dire à combien ils vont acheter la fonte de terre. Qui va l'acheter ? Tout ça, c'est réglé. Donc, on a tenu à répondre à l'invitation parce que d'abord, c'est des acteurs majeurs de la filière. Mais c'est parce qu'il y a de l'innovation avec cette organisation. La transparence dans la gestion de ces subventions. Deuxièmement, les innovations dans la contractualisation. Excusez-moi. La contractualisation, c'est quelque chose que nous sommes en train de beaucoup encourager. Parce que c'est ça la solution in fine pour une agriculture compétitive et rentable pour les producteurs. Aujourd'hui, ils ont signé un contrat avec le groupe Sénéguinia qui a fourni les semences. Il va vous expliquer qu'il a fourni de l'engrais, qui a acheté, qui a préfinancé certains aspects de la campagne, de carburant et autres. Et qui s'est accordé avec eux sur le prix de vente. Si je ne me trompe, c'est 200 francs. Sénéguinia va acheter cette récolte et va la stocker à Djamnyadjo où elle vient de réaliser une chambre froide. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le producteur membre de FPMN trouve son compte parce qu'il a des intrants à temps, y compris avec l'accompagnement de l'État. Il a un marché conclu à l'avance. Et donc, il peut décider librement de les accompagner avec des superstitions plus ou moins importantes. Et voilà ce qu'on appelle l'autodétermination du producteur. Pour la production, c'est important. Et ce qu'on appelle aussi l'asymétrie d'informations qui fait que le producteur, souvent, il ne sait pas ce qu'il doit produire. Quand ? Ça, on le règle à travers de l'approche diffusée par la direction de l'horticulture qu'on appelle le CHEP. C'est-à-dire l'autonomisation des petits exploitants horticoles par l'agriculture orientée vers le marché. Donc, c'est ça qu'on a appliqué ici et qui a permis d'arriver à ça. Donc, on a voulu montrer ça en exemple. C'est pourquoi on était tout contents de venir répondre à leur invitation. Vous avez vu également les innovations en termes d'outils. L'utilisation du solaire, l'utilisation du goutte-à-goutte, l'utilisation de la micro-irrigation par aspiration qui permettent aujourd'hui de moderniser les exploitations horticônes dans l'IAE. Donc, cet annonciateur, c'est un prélude de la mise en œuvre du programme national de relance de l'horticulture dans le cadre du volet agricole du PAPE 2A. Vous avez suivi, ce programme a été validé. Et le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Balde, a bien voulu mettre en avant et en puéité l'horticulture avec ce programme pour les trois prochaines années qui vise à régler certaines questions majeures telles que les infrastructures de conservation dans la zone de Nhaïe pour qu'on puisse couvrir nos besoins 12 mois sur 12 puisque nous produisons quantitativement de quoi couvrir l'année en oignons, l'année en pommes de terre. Il a mis l'accent sur ça. Un autre accent, la modernisation des exploitations. Que tout le monde fasse comme les membres de la FPMN. Qu'on ait des planteuses pour la pomme de terre, qu'on arrête de sectionner la pomme de terre pour la planter, qu'on ait des équipements pour le semi-direct de l'oignon, de la carotte, pour le respect du calendrier cultural et l'optimisation des rendements. et amélioration aussi de la qualité du produit. Donc, ce programme permettra de le faire. Mais vous voyez que ce qu'on a vu augure des lendemains meilleurs pour l'horticulture d'araignailles. Donc, voilà pourquoi on a été contents d'être là. Et nous les encourageons à aller dans ce sens. N'est-ce pas besoin de vous dire que l'État va continuer à les accompagner. D'ailleurs, pour terminer par votre question, aujourd'hui, excusez-moi, la commercialisation va démarrer bientôt. On a gelé les importations de carottes et de pommes de terre depuis le 25 décembre 2020. Pour la pomme de terre, depuis le 35, excusez-moi, Depuis le 30, 31 décembre 2020, on a gelé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'importations de légumes que sont l'oignon, la carotte et la pomme de terre. À date. Et la mise en marché, donc, a démarré. Comme nous parlons aujourd'hui de pommes de terre, on s'est accordé pour que le Sénéguinia, qui aujourd'hui, cette année, a produit 75 000 tonnes, tenez-vous bien, dont 9 000 tonnes de semences, et le reste en pommes de terre de consommation, mais qui a des chambres froides pour 50 000 tonnes, qu'il commercialise 10 000 tonnes entre maintenant et le début du mois de mars. Et après, qu'il lâche le marché pour les petits producteurs déniens. Voilà l'allongement qui a été trouvé pour la pomme de terre. Et pour eux, ça ne les concerne même pas, parce qu'ils ont déjà vendu. Mais pour les autres, c'est pour vous dire qu'en perspective, on ne devrait pas avoir de difficultés pour la commercialisation. Donc, voilà un peu quelques éléments que je voudrais dire en vous remerciant. Sous-titrage Société Radio-Canada